Bonjour, je suis Olivier Husson, je suis chercheur à Africa Ice. On travaille ici à Mbé, en Côte d'Ivoire, sur des systèmes de culture sans labour, avec une conservation d'un mulch, de la biomasse sur le sol, en produisant un maximum de biomasse pour faire tourner des systèmes en semant directement. Et l'intérêt, c'est que ce sont des systèmes qui sont assez résistants aux aléas climatiques, parce qu'ils infiltrent beaucoup d'eau, ils évaporent moins, donc ils ont une meilleure porosité, donc ça permet de limiter un peu les effets négatifs de périodes de sécheresse et même de forte chaleur. Donc c'est des systèmes intéressants pour une très très large partie de l'Afrique, et ça nous permet de mettre au point des systèmes qui résistent à des conditions climatiques qui vont être de plus en plus fréquentes dans le futur, avec l'anticipation sur le changement climatique. Un des paramètres, c'est que les pluies seront de plus en plus instables, on aura de plus en plus de mal à prédire quand est-ce que les pluies vont survenir. Donc c'est important de développer des systèmes qui résistent à ces conditions. Et B nous offre déjà ces conditions-là, donc ça nous permet d'anticiper, de travailler en avance, et de produire maintenant des systèmes qui répondront pour le futur. En même temps, ce qu'on voit ici, c'est qu'on est en plein, à la fin d'une saison très sèche, ça a brûlé à peu près partout autour, et on a des tests de plantes de couverture qui restent vertes pendant toute la saison sèche, qui produisent de la biomasse et donc qui préparent directement pour le semis, dès qu'il y aura des pluies, dès les premières pluies. On peut repartir directement sur des couvertures du sol qui ont contrôlé les mauvaises herbes, qui ont augmenté le taux de carbone dans le sol, qui ont préparé un mal qui va retenir l'eau. Donc on va semer directement là-dedans. Et donc on découvre aussi des sujets de recherche, par exemple le Cajanus qui est derrière, on s'est aperçu qu'il contrôlait très bien le Cyperus, autant de ce qui est une des mauvaises herbes les plus importantes ici, qui pose de nombreux problèmes. Il va falloir vérifier tout ça, mais ça nous pose des nouvelles questions de recherche, comment le Cajanus contrôle le Cyperus, mais surtout ça nous offre des opportunités pour le développement, pour les paysans, avec une couverture comme ça. On va le vérifier l'année prochaine, mais on a contrôlé la mauvaise herbe sans avoir besoin d'insecticides, enfin d'herbicides, de produits, de travail. Ça se fait tout seul, c'est la nature qui nous aide. Et puis en même temps d'avoir eu le feu cette année sur grande partie, il y a une partie des essais qui ont brûlé, ce qui va nous permettre, on va utiliser ça de manière positive, de voir comment les systèmes qu'on propose peuvent résister à un passage de feu, parce que c'est un problème qu'on va avoir dans une grande partie de l'Afrique. Il y a toujours un risque que le feu vienne détruire ses couvertures. Donc là, on va pouvoir voir comment, après un feu, on peut recommencer, repartir sur ces systèmes. Donc c'est un thème de recherche important. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que des plantes qui restent vertes ne brûlent pas. Donc on a déjà une réponse aux problèmes liés au risque de feu. Donc sur les parcelles d'à côté, on a un essai qui a démarré l'année dernière. On est parti sur un sol avec de l'imperata cylindrica, qui est quand même un indicateur de sol dégradé, qui n'est pas très favorable pour la culture. Avec des grosses couvertures, juste en maintenant de la paille sur le sol, en rajoutant de la matière organique, soit en mettant vraiment beaucoup de paille, soit en mettant du fumier de vache. On a produit cette année plus de 4 tonnes en moyenne sur toutes les parcelles ici, alors qu'avec le labour, on était à moins de 2 tonnes, entre 2 tonnes et 2 tonnes et demie. Donc ça montre que ces systèmes peuvent restaurer rapidement la fertilité et qu'ils sont très efficaces pour faire face aux aléas climatiques, parce qu'on a eu des pluies tout à fait erratiques encore, comme chaque année à peu près. Semée en juillet, ça s'est très bien passé, donc avec plus de 4 tonnes sur certaines parcelles. Donc on montre bien la capacité de ces systèmes à produire, quelle que soit l'année, puisque depuis 2 ans, on a eu des conditions climatiques très variées, mais à chaque fois très difficiles, et on n'a jamais produit moins de 1 tonne par hectare avec des intrants très limités, vraiment minimum. Donc on est en train de dessiner des systèmes peu risqués et qui maintiennent une production, quel que soit le climat, les changements du climat. Bien sûr, dans certaines limites, il faut qu'il y ait un minimum de pluie, mais on a des parcelles sur l'eau de versant à 3 tonnes, alors qu'on est sur des sols sableux et qu'il a très peu plu pendant les 2 premiers mois. Et c'était exceptionnellement faible par rapport à la période. Malgré ça, ça passe. Donc on est sur la très bonne voie. On a déjà des choses qu'on peut proposer pour les paysans à l'extérieur qui sont déjà intéressés, qui nous demandent des semences, des plantes de couverture, qui nous demandent de leur montrer comment les contrôler. Donc bien qu'on soit en station, on a déjà des demandes pour aller sur l'extérieur. Et comme on est sur des systèmes de culture qui sont en rotation avec du riz, du maïs, c'est pour l'instant plus sur le maïs que sur le riz, parce qu'ils veulent boire sur plus longtemps le risque sur le riz. Mais ça laisse envisager des possibilités de diffusion assez rapides de ces systèmes. D'accord. Sous-titrage FR ?